Le personnage, c'est un petit peu comme le disait Ian Burton, avec beaucoup d'humour, c'est une femme de luxe, une femme riche et une femme ambitieuse, qui aime le pouvoir et qui sait absolument comment se servir de ses atouts pour l'obtenir. Voilà, elle a tous les atouts, sexuels et intellectuels. Je crois que comme chaque personnage est très caractérisé musicalement, d'après ce que disait d'ailleurs Pete Howell, j'ai l'impression que moi j'ai plus un univers, comme il disait, un peu jungle, un peu comme ça, la femme liane, un peu sournoise, ce côté très très sexy et tout. Donc la musique que j'ai, les arrangements que j'ai en l'occurrence, ne sont pas très rock pour l'instant. Ils ne sont pas très rock. Donc on ne me demande pas de me briser la voix. Ce n'est pas le côté punk que peut avoir par exemple Néron. Moi je pense que ça va me correspondre peut-être pas mal par rapport à ce que j'ai fait déjà. Ça a l'air, en tout cas je ne me sens pas en contradiction avec moi-même. Normalement on essaye toujours de réinterpréter cette oeuvre à l'aide d'artifices scénographiques, de costumes, de choses comme ça, mais ça se situe là. Là on inverse le processus et on fait ça musicalement, vraiment de manière très radicale, avec une optique rock, pop, etc. qui est du coup totalement inédite, nouvelle pour moi. Ça va être un challenge vocal et physique et tout ça. J'ai très hâte de voir même scéniquement comment ça va se passer. Chanter Monteverdi en anglais c'est très très surprenant. Ça marche très bien. On se dit d'ailleurs toujours quand on chante la version classique de Portimiro que c'est extrêmement, que ça fait tube, qu'on est en plein dans la pop. On a l'impression que la pop découle directement de ce genre de musique. Et je crois que c'est partiellement le cas. C'est de la musique, comme on dit, qui swing souvent. Et le courant non pop est vraiment une musique, quelque part, qui sonne très très pop. Donc je comprends vraiment ce parti pris et j'y adhère totalement. On est dans une continuité. On ne s'inscrit pas dans un truc non plus complètement aberrant et tout ça. Bien au contraire, je pense qu'on est dans une continuité musicale d'influence. C'était juste oser le prendre, oser prendre le parti.